Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Jeudi Théologie. Je voudrais vous proposer de réfléchir sur un texte, c'est assez inhabituel dans notre parcours des Jeudis Théologie. Je voudrais nous proposer de réfléchir sur un texte de l'Apocalypse, celui du chapitre 9. Dans lequel le voyant de l'Apocalypse, Jean, voit un grand nuage de sauterelles catastrophiques, terrifiantes, se mettre à envahir l'humanité. D'où le titre de cette rencontre, les sauterelles de l'Apocalypse. Pourquoi avons-nous choisi ça ? C'est parce que dans nos rencontres cette année, il y en a plusieurs qui s'arrêtent sur ce thème de l'Apocalypse, de la mort, de la fin dernière. Et il me semble important, à partir de cet exemple, et je vais donc vous le traiter de manière un peu exemplaire, à partir de cet exemple, de regarder comment on peut lire le livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'il annonce des catastrophes pendant très longtemps, puis tant que ça n'arrive pas, tant mieux pour nous ? Ou est-ce qu'il nous aide à comprendre notre vie chrétienne aujourd'hui ? Posez la question comme ça, ben voilà, s'il nous aide à comprendre notre vie chrétienne aujourd'hui. Pourquoi des sauterelles ? Alors regardons déjà le texte un tout petit peu, au début du chapitre 9. Le cinquième ange fit sonner sa trompette. Donc il y en a eu quatre auparavant qui ont fait sonner les trompettes. Un certain nombre de catastrophes sont arrivées. Et voilà la cinquième trompette qui sonne. Et je vis une étoile précipitée du ciel sur la terre. Il lui fit donner la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il en monta une fumée comme celle d'une grande fournaise. Le soleil en fut obscurci, ainsi que l'air, et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. Suis ensuite la description de ces sauterelles. On la regardera plus tard. Je vais tout de suite au verset 10. Elles ont des queues comme des scorpions armées de dards. Et dans leurs queues réside leur pouvoir de nuire aux hommes cinq mois durant. Et le dernier verset qui va nous aider à interpréter ces sauterelles. Elles ont comme roi l'ange de l'abîme qui se nomme en hébreu Abaddon. Et en grec, porte le nom d'Apollion. Alors avant de rentrer dans le décryptage et l'interprétation qu'en fait, Jean, déjà notez que c'est un thème biblique. Il n'est pas le seul à parler d'un nuage de sauterelles. Pourquoi cela ? D'abord parce que c'est une réalité du Proche-Orient. J'ai trouvé un article de la presse israélienne d'il y a un an. Le samedi 16 mars 2016, le Ramsin, c'est-à-dire l'équivalent de notre Sirocco, a soufflé sur le sud israélien, traversant en amont le désert du Sinaï en Égypte, au milieu des nuées de sable, des dizaines de milliers de sauterelles, dévastant les cultures israéliennes sur leur passage. Hier soir, elles étaient proches du village d'Achelim. Voilà donc un fléau, parce que c'est un fléau, un fléau extrêmement dramatique, plus encore dans l'Antiquité que maintenant, mais qui fait des ravages aujourd'hui. Ces nuages de sauterelles qui, profitant de quelques conditions météorologiques privilégiées pour eux et non pas pour les cultivateurs et les populations, se développent de manière anormalement abondante et ravagent les cultures en se laissant pousser par le vent, de champ en champ, sachant qu'une petite sauterelle, comme ça, mange en une journée trois fois son poids. Donc vous imaginez tout de suite la quantité de nourriture qu'un tel nuage peut engloutir. Et donc la férocité du fléau. C'est pour ça, alors on ne va pas s'y arrêter, que vous retrouvez ce fléau-là décrit dans les plaies d'Égypte. On ne va pas s'arrêter sur les plaies d'Égypte parce que ça nous obligerait à regarder l'ensemble des plaies d'Égypte et donc ce ne serait pas notre sujet. Les prophètes qui ont donc connu ces mauvaises expériences s'en sont servis de manière imagée. C'est une image de la catastrophe. Le prophète Hamot, au chapitre 7, compare le jour du Seigneur à des sauterelles qui ravagent tout. Au début du chapitre 7. Et puis, c'est dans une vision. Voilà, il va arriver ça. Et puis finalement, le Seigneur ne va pas exécuter la catastrophe vue par le prophète. Le texte qui m'intéresse le plus et que vous avez au dos de votre feuille, c'est celui de Joël au chapitre 2 que je ne vais pas lire en entier. Mais ce qu'il fait, c'est la description, l'expérience concrète. Qu'est-ce que c'est qu'être noyé sous ce nuage de sauterelles ? Et c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Au milieu du texte, là, c'est comme un bruit de char bondissant sur les sommets des montagnes, comme le crépitement d'un foyer brûlant qui dévore le chaume, comme un peuple puissant, rangé en bataille. Devant lui, les peuples se tordrent de douleur, tous les visages s'empourprent. Comme des braves, ils courent. Tels des guerriers, ils escaladent la muraille. Chacun va son chemin. Ils ne s'écartent pas de leur sentier. Personne ne bouscule son voisin. Chacun avance tout droit. À travers les projectiles, ils foncent. Ils ne se débandent pas. Ils traversent la ville, courent les remparts, escaladent les maisons. Par les fenêtres, ils entrent comme des voleurs. Ce nuage qui avance, qui est comparé à une armée, déjà, et que rien n'arrête. La muraille de la ville, on saute par-dessus. C'est le vent qui les fait porter. Les fenêtres des maisons, on n'arrive pas à calfeltrer les maisons de manière suffisante pour les empêcher de rentrer. Ça a quelque chose d'absolument terrifiant. Sans compter la conséquence qui est décrite au début du livre de Joël, en utilisant des noms d'espèces différentes de sauterelles, comme quoi ils étaient très attentifs à ce phénomène-là. Ce que l'essemeur a laissé, l'écorcheur va l'écorcher. Ce que l'écorcheur a laissé, le lécheur va le prendre. Voilà, plusieurs espèces de sauterelles qui peuvent passer les unes derrière les autres pour être bien sûr de ne rien laisser. Et c'est la catastrophe alimentaire. D'autant plus que ces phénomènes sont parfois liés à des situations de sécheresse. Joël a l'audace de comparer ce phénomène catastrophique au jour du Seigneur. Quand Dieu va intervenir pour son peuple, ça pourrait se passer comme ça. Si vous ne vous convertissez pas, craignez la présence du Seigneur comme vous craignez ce nuage de sauterelles. Voilà le point de départ de la comparaison. Ce nuage absolument terrifiant qui vient tout balayer sur son passage. Si vous pensez que le jour du Seigneur, ça sera plus facile, alors que vous ne respectez pas le Seigneur, vous ne vous convertissez pas, vous n'essayez pas de vous engager dans la sainteté, ce sera pire que ça. Donc c'est une métaphore. Et de manière extrêmement réaliste, le prophète fait peur au peuple. L'idée est d'être complètement submergé alors si vous êtes prêt à être submergé par la toute-puissance de Dieu et par sa bénédiction, c'est une belle et bonne chose. Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne voulez pas de cette bénédiction, quand vous serez submergé par elle, ce sera comme un nuage de sauterelles. L'appel à la conversion repose sur cette certitude que le jour du Seigneur, c'est le jour où, comme le dit Isaïe, la connaissance emplira le monde mieux que l'eau couvre le fond des mers. Vaut mieux être prêt. Vaut mieux s'être converti avant. Vaut mieux s'être disposé à la sainteté et à la puissance de Dieu. Sinon, c'est comme les sauterelles. J'en viens maintenant à l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, à la différence de Joël, lui, est écrit par un homme convaincu de la mort et de la résurrection de Jésus. Cette mort et cette résurrection de Jésus, elle est pour lui une clé d'interprétation du sens de l'histoire. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes rentrés dans le jour du Seigneur. Nous sommes rentrés dans ce dernier jour. Et donc, il cherche à décrypter la situation qui est la nôtre de croyant. Ce n'est pas toujours facile d'être disciple de Jésus, de croire en sa résurrection, d'attendre la plénitude du royaume, de vouloir vivre aujourd'hui comme le jour du Seigneur. Ce n'est pas facile parce que le monde y est hostile. Le monde ne le favorise pas. Il y a un certain nombre de choix qui sont en contradiction avec le monde. Et donc, la portée du livre de l'Apocalypse, et c'est ce que je voudrais vous montrer avec l'exemple des Sauterelles, la portée du livre de l'Apocalypse n'est pas de dire ce qui va se passer. On n'en sait rien. Mais c'est de dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment comprendre l'histoire qui vient. Alors, il décrit ce nuage de Sauterelles comme une chose présente. Et c'est là où le dernier verset, le verset 11, offre une clé de lecture. On l'appelle destruction, ce fléau. Ben oui, ça, on comprend bien. Destruction, en hébreu, abadonne. On ne rentre pas dans les détails. Mais on essaye de faire une transcription de l'hébreu au grec. Et avec un jeu pas très cohérent, on arrive à Apollyon. Ce n'est pas tout à fait la transcription d'Abaddon. Ce n'a pas tout à fait le même sens si ça renvoie au verbe apollumi, qui veut dire détruire. Mais on veut faire entendre le mot Apollon. Apollon. Et si on tire ce fil, alors on est obligé de regarder un tout petit peu. Le livre de l'Apocalypse est écrit de Patmos. Patmos se trouve au large, c'est une île au large d'Éphèse. Et le livre de l'Apocalypse s'adresse à la communauté d'Éphèse et aux six églises avoisinantes. Mais c'est Éphèse, le centre ecclésial de la communauté à laquelle cet ouvrage est destiné. Au sud d'Éphèse, il y a une ville importante qui s'appelle Milet et dans lequel il y a un temple au dieu Apollon. Et donc on est à 100, 150 kilomètres d'Éphèse. Et ce temple s'appelle le temple de Didym, c'est-à-dire le temple jumeau. Jumeau de quoi ? Jumeau du temple de Delphes qui lui se trouve en Grèce, qui est un temple dédié à Apollon. Et vous connaissez tous l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Et la Pitié qui est cette prêtresse chargée de prononcer les oracles au nom d'Apollon. Ah oui, mais quand vous habitez en Asie mineure, c'est-à-dire dans notre Turquie actuelle, et que vous voulez avoir les oracles d'Apollon, ça commence à faire une petite trotte. Puis il faut prendre le bateau. Alors il y a un temple jumeau, et il y en a d'autres dans le bassin méditerranéen. Un autre temple dédié à Apollon, où l'on vient chercher les oracles d'Apollon. Et le temple est assez bien conservé. Disons que c'est une très belle ruine, très imposante. Et quand on est sur les lieux, ça comprend à ce qui est décrit. Il y a tout l'appareil habituel du temple. Et quand on a fait le parcours pour rentrer, on se trouve dans une cour au milieu de laquelle il y a un puits. Et les attestations de l'époque disent que c'est un puits d'où s'échappait une fumée. Et que les prêtres, les desservants de ce temple, se penchaient sur ce puits avant de prononcer les oracles que l'on venait leur solliciter. Alors c'est la clé de lecture que je veux vous proposer. Les sauterelles de l'Apocalypse. C'est les oracles qui partent à travers le monde. Ces petits oracles d'origine païenne qui disent des choses vraies comme des choses fausses, qui disent des choses qui concernent la vie privée comme des choses qui concernent la vie politique, qui concernent l'effet de guerre, qui peuvent concerner l'effet de la vie personnelle. Ça part dans tous les sens. À partir de ce puits-là, c'est effectivement une source d'oracles. C'est une déferlante sur l'humanité. La thèse du livre de l'Apocalypse est que cette déferlante-là, tel un nuage de sauterelles, rend l'humanité étrangère à elle-même sur la terre qu'elle doit habiter. Parce que quand on est sous un nuage de sauterelles, on n'est plus chez soi. Regardez ce qu'en dit Joël. Ça rentre dans les maisons. On n'arrive pas à calfeutrer. Comment sont-elles décrites, ces sauterelles ? Tout d'abord, elles viennent avec une étoile. Dans la symbolique habituelle de l'auteur de l'Apocalypse, ça veut dire une puissance divine qui tombe du ciel, qui libère l'abîme, ce puits qui se trouve là. Et c'est de là que sort. Ces oracles sont reconnus comme ayant autorité divine. Ceux qui viennent les chercher, oui, reconnaissent leur autorité divine. La description des sauterelles que nous n'avons pas lue, on nous en dit simplement à la fin du verset 3 qu'elles ont un pouvoir comme les scorpions, c'est-à-dire que c'est la vie qui se retourne contre elle-même, c'est la mort. Et remarquez bien que l'auteur nous donne tout de suite une clé de lecture au verset 4. Il leur fut défendu de faire aucun tort à l'herbe de la terre. Si, c'est bien ça que font les sauterelles. Donc, il s'agit d'autre chose. Rien de ce qui verdouane, il n'y a aucun arbre, mais seulement aux hommes qui ne partent pas sur leur front le sceau de Dieu. Dans la symbolique de l'Apocalypse, c'est-à-dire, les baptisés sont protégés de ce fléau. Avoir le sceau de Dieu, c'est avoir la marque de l'appartenance à Dieu. Alors, c'est plus large que le baptême, on peut y réfléchir à ça. Peu importe. Mais il y en a qui, par une protection divine, sont protégés de ce fléau et qui ne seront donc pas étrangers sur la terre qu'ils habitent. Il leur fut permis, non de les faire mourir, mais d'être leur tourment cinq mois durant. Alors, dans la symbolique de l'Apocalypse, les chiffres ont une importance grande. Qu'est-ce que représente le chiffre cinq mois ? J'avoue, mon incompétence. Ça veut dire, simplement, à première vue, un temps déterminé, conséquent, mais pas trop long. Parce que parfois, c'est trois ans, trois ans et demi, sept ans. Donc, par rapport aux autres unités de temps qui sont données, c'est un temps déterminé, conséquent, mais pas trop long. Au verset 6, on cherchera la mort et on ne la trouvera pas. Et elles souhaiteront mourir et la mort les fuira. Voilà cette affirmation selon laquelle ce nuage rend l'humanité étrangère. Elle va préférer la mort. Elle n'aimera plus la vie. C'est le verset 7 qui va les décrire. Les sauterelles avaient l'aspect de chevaux équipés pour le combat. On a vu chez Joël qu'il y avait déjà cette comparaison des sauterelles à une armée, mais les oracles dont il s'agit sont souvent un roi ne part pas en guerre sans avoir consulté l'oracle sans avoir demandé ou en somme si les dieux étaient favorables. Sur les têtes, on nous dit les couronnes d'or. Non seulement les rois les demandent, mais pour partir à la guerre, mais aussi par rapport aux questions dynastiques, aux questions du pouvoir. La couronne d'or, ça veut dire quelque chose qui a à voir avec la royauté. Les oracles concernent également la vie de la cour en général, la vie des cours royales en général. Et leur visage était comme des visages humains. Ils parlent de la vie des hommes aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui les cherchent. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Petite allusion à des oracles qui concernent davantage la séduction, les rapports conjugaux. Est-ce qu'on peut ou pas se marier ? Est-ce que finalement je vais réussir ou pas mon divorce ? Voilà, autant de choses qu'on vient, autant de questions pour lesquelles on vient consulter l'oral. Et leurs dents étaient des dents de lion. Au fin de compte, ces oracles païens, ils dévorent. C'est ça l'image des dents de lion. Elles semblaient être cuirassées de fer. On retrouve l'image militaire, mais une fois que c'est lancé, on ne peut rien contre. La cuirasse étant cette fois-ci une arme défensive. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux courant le combat. Là, c'est bien l'aspect effrayant. Ça sort du puits et ça part partout, 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 partout. Et donc ça, c'est une puissance divine, sans se venir forcément de Dieu. C'est une puissance divine, mais qui n'est pas au service de l'homme, elle le détruit. C'est une puissance de destruction qui, encore une fois, rend l'homme étranger à lui-même. Une telle interprétation qui est une interprétation, j'accepterais fort bien qu'on me dise ça marche, ça ne marche pas, vous pouvez, voilà, c'est celle que je vous propose. En tout cas, elle offre une piste d'interprétation pour aujourd'hui. sans donner de nom, mais nous avons une surconsommation d'informations avec nos petits appareils. Là, je pense que depuis que je vous parle, ça, il m'a donné cinq informations, sauf celles que je veux, l'arrivée du Vendée Globe, mais à part ça, à part ça, je, 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 voilà. Alors, est-ce que c'est des sauterelles qui dévorent, qui ont des cuirasses ? Non, non. Sauf que quand vous avez sorti d'une réunion et que vous n'avez pas ouvert votre smartphone ou votre radio pendant deux heures, tout d'un coup, ça explose. On est submergé. Et puis, oh là là, quelle catastrophe ! Je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout suivi, je n'ai pas tout regardé. Le monde a continué de tourner. Et il y a dix ans, je n'en avais pas d'appareil comme ça. Les mêmes informations couraient, elles ne me parvenaient pas, ou pas de cette façon-là, et je vivais bien. Voilà. Et donc, ce texte, à mon sens, dans l'interprétation que je vous propose, nous interroge sur ce que je vous ai appelé notre consommation de l'information. Il y a deux questions qui sont posées. La première, c'est celle de la vérité. Parce que ces oracles qui sortent du puits avec une puissance divine, qui mêlent à la fois un peu de séduction, c'est le dieu Apollon qui mène de la force, qui mène de la puissance, qui mène de la destruction, on n'a pas posé la question de savoir s'il disait vrai. Et remarquez comment, aujourd'hui, et c'est, je crois, une vraie question, les informations sont répliquées les unes les autres sans que celui qui les a répliquées se soit donné le devoir moral d'en vérifier la véracité. sur les réseaux sociaux, je réplique de nouveau et je dis que j'ai aimé, je veux le faire partager. Est-ce que j'ai pris le temps de vérifier si c'est vrai ? Il m'est arrivé une fois, c'était par messagerie électronique, d'avoir posé la question de dire est-ce que vous avez vérifié si c'est vrai ? Et on m'a répondu non, mais on me l'a envoyé et j'ai voulu le faire partager. Ben non, ben non. Ceux qui ont la marque du sceau de Dieu, je crois, ont le devoir de résister. S'ils ne savent pas que c'est vrai, ils ne le répercutent pas. Sur une chaîne d'information du service public ce samedi dernier, le problème était pris de fond. Comment les journalistes peuvent-ils servir la véracité de ces informations qui courent sur les réseaux sociaux ? Il y a parfois des choses vraies qui courent. Il est parfois très important que la population puisse être avertie rapidement d'un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de dire que c'est mal en soi. Mais il y a la question de la vérité. Ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu cette marque qui vient de Dieu, qui a l'esprit de vérité, qui est cette onction divine qui nous établit les uns les autres dans la vérité de notre existence. Et voilà le critère qui doit nous aider dans cette face à ces informations qui, de soi, ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui, tels que nous les recevons, tels que nous les gérons, le mot n'est pas très joli, pardonnez-moi, peuvent nous submerger. La barrière de résistance, alors que pour les sauterelles, ni les murailles, ni les fenêtres, ni rien du tout les arrêtent. La barrière de résistance, c'est la marque du sceau que nous avons reçu qui nous fait habiter sur cette terre et qui se traduit concrètement. Ça n'est donc pas une exclusivité des chrétiens, mais c'est un rappel que nous avons à faire, le critère de vérité. Ça, c'est, à mon sens, la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que ça se retourne contre l'humanité ou pas ? C'est-à-dire que la vérité est un critère nécessaire, mais n'est pas forcément un critère suffisant. Ça ne veut pas dire qu'il faut cacher les vérités. Ça veut dire qu'il faut adapter le support à ce que l'on veut dire. Il y a des choses qui se disent lentement, il y a des choses qui se disent rapidement. Tout ne se dit pas en 140 signes, tout ne se dit pas en une page, tout ne se dit pas en une demi-heure. Adapter le contenu de ce que l'on a à dire et à recevoir à la vérité que l'on veut transmettre. Ça, ça me paraît un autre critère essentiel que développe ce texte. La dernière réflexion qui vient d'une lecture rapide de ce texte, ainsi interprétée, c'est comment la foi au Seigneur ressuscité nous fait vivre cela, ces informations. S'informer, ça sert à plusieurs choses différentes. Quand on se lève le matin, on fait le tour du domaine pour savoir si tout va bien. Il y a un premier niveau d'information qui correspond à cela. On veut savoir ce qui s'est passé. C'est le résumé des infos. Voilà, en 30 secondes, clac, 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 tiens, il s'est passé ça et c'est un tel qui est le vainqueur du Vendée Globe. Voilà. Ça ne transforme pas la vie, mais on a besoin de le savoir. C'est un premier niveau. Un deuxième niveau, c'est de permettre d'interpréter ces événements. C'est donc de les contextualiser et ça, c'est un métier, c'est le métier des journalistes. De contextualiser l'information pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir la jauger. Le troisième niveau d'information, qui cette fois-ci est un temps beaucoup plus long, c'est celui qui va nous faire citoyens. C'est-à-dire qui va nous aider à prendre une décision. Mais je ne prends pas une décision sur le résumé des infos de 30 secondes. Non, ça ne marche pas. Et le quatrième... Alors, jusqu'à présent, c'est pour tout le monde. Le quatrième niveau d'information, et c'est là où nous, disciples de Jésus, nous avons une place particulière, c'est que l'information, ça nous sert à prier. Je ne dis pas qu'on fait horizon devant son journal préféré. Non, il ne faut quand même pas. mais notre prière doit être marquée par la lecture ou du journal ou l'écoute du journal ou la vision si on préfère un journal télévisé. Ça doit nous aider à prier parce que c'est notre vocation. Notre vocation à la fois de porter ce monde devant le Seigneur. Mais ce monde-là, pas un autre, pas celui que nous rêvons, pas le petit univers dans lequel nous habitons, ce monde, avec ses catastrophes, avec ses difficultés. Je crois qu'une des vocations de nos prières universelles, de nos assemblées, de nos messes du dimanche, c'est justement de montrer que ces situations lourdes et difficiles de l'humanité, proches ou lointaines, ces situations-là ne nous empêchent pas de prier. Nous avons au contraire à les porter. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous avons la nécessité de prier, le devoir de prier pour chercher du sens. Et le texte de l'Apocalypse que je viens de vous présenter, finalement, est un texte, alors, de manière très codée, très contextualisée, de manière très particulière, est un texte qui cherche à produire du sens, à essayer de comprendre la situation, non pas tant pour prendre une décision politique, et c'est nécessaire, je l'ai placé, mais pour pouvoir intégrer la période que nous vivons, le siècle que nous vivons dans l'histoire de l'Alliance. La prière se nourrit de la lecture de la parole de Dieu et de la lecture du journal, les deux, à savoir qu'il faut les allier parce que notre prière est une prière d'Alliance. Je vous remercie. Sous-titrage